Le journal présenté ce soir par Hélène Gaïna. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, découverte d'une pêche originale. Alors pas de gros poissons à la clé, mais des objets laissés dans la sarthe et qui sont remontés grâce à des aimants. Des pollutions de la sarthe. C'était ce samedi, au Mans, à la baguette, l'association Aveuglément, qui pratique un type de pêche un peu particulier. Et parmi leurs trouvailles, les vestiges d'un ancien pont Manceau détruit lors de la Seconde Guerre mondiale. Anthony Piton nous raconte ça. Chaque week-end, ils dépolluent les cours d'eau à l'aide de leurs aimants. Samedi dernier, c'était au Mans. Sur le pont Hissoir, que ces 25 gros bras ont posé leurs lignes. En fait, on a une corde avec à l'extrémité un aimant super puissant, avec lequel on peut venir trouver même ce qui est dans la vase, la ferraille même qui est dans la vase. Tout simplement, on jette la corde dans l'eau avec l'aimant au bout, avec un mousqueton qu'on accroche sur nous, ou à des poteaux, voilà. Et en fait, on sort tout ce qu'on peut sortir de l'eau, tout ce qui est métallique, tout ce qu'on peut sortir, on le sort de l'eau. Et la pêche est fructueuse. En quelques heures, ce sont des centaines de kilos de fer de fontée d'acier qui sont sortis de la Sarthe. Et parmi ces déchets, les vestiges d'un ancien pont ferroviaire du Mans, détruit peu avant la libération de la ville par l'armée allemande. Cet après-midi, on est sur des vestiges du pont en Croix-du-Mont, qui ont été découverts samedi dernier lors de notre passage ici. Et comme c'est les journées du patrimoine, on a entrepris d'en extraire le maximum, afin de les remettre à l'association AOC7, qui gère le musée Le Bloco-Sommant. Donc le but de la journée, c'est d'en enlever le maximum et de confier tout ce patrimoine au musée. L'association Aveuglément recherche des bénévoles. Ils sont en Sarthe tous les samedis et les dimanches dans le Ménélois.